Dans les pays riches, la chocolaterie est devenue une industrie florissante. Chaque Français consomme en moyenne plus de 7 kg de chocolat par an. Alors pour découvrir les secrets de fabrication du chocolat, Sabine nous emmène dans les ateliers de deux grands maîtres chocolatiers. Jamy, quant à lui, s'est installée au milieu des cacaoyers cultivés par le CIRAD à Montpellier, Dans ce Centre international de recherche agronomique, les scientifiques étudient toutes les propriétés de cette plante tropicale très convoitée. Aujourd'hui, nous allons comprendre d'où viennent les multiples arômes du cacao. Comment, à partir de fèves très amères et acides, on fabrique de savoureux chocolats qui fondent sous le palais. Enfin, nous verrons si le chocolat consommé avec modération est vraiment bon pour notre santé. J'ai un énorme problème, je ne sais pas quoi choisir. Cuba, Pérou, Haïti, Jamaïque, quoi d'autre encore ? Brésil, Venezuela, Madagascar, bref, déguster du chocolat, c'est voyager là. Ah bah, j'espère bien. Nous allons commencer par le cacao real del Soconusco, Mexique, état du Chiapas. En plus, c'est le petit jésus en culotte de velours, on va se régaler. La particularité du cacao real del Soconusco est d'avoir 11 parfums qui vont se développer en bouche successivement en étant très étagés. On va commencer, comme tu le sens, avec les parfums floraux, les parfums très délicats, et on va ensuite monter progressivement vers une note très chocolatée qui va t'accompagner pendant, allez, un bon quart d'heure et qui va vraiment te satisfaire. En tout cas, je l'espère, parce que là, on est dans le très, très haut de gamme. Alors, celui-ci provient du Pérou. Du Pérou. Il est beaucoup plus tonique en entrée de bouche. Il va plutôt avoir tendance à descendre un petit peu et aller se faire un petit côté un petit peu acidulé, comme les bonbons que l'on mangeait quand on était enfant. Et il va repartir sur les notes florales pour ensuite remonter dans le cacao. Tous ces chocolats sont fabriqués ici. Exactement. Alors, on y va, on va travailler, on va les fabriquer. Au boulot, Sabine. Donc, on commence avec les fèves. Exactement. On va commencer par le choix des fèves, puis la torréfaction. Alors, tu vois, ici, nous avons plusieurs types de fèves. Ça, ce sont les fèves de cacao du Mexique. C'est le Sokonusco. C'est le premier cacao qui est arrivé en Europe à la cour d'Isabelle de Castille. C'est vraisemblablement le plus ancien cacao cultivé par l'homme. C'est joli. Il y a presque des petites noix. Donc, si je devais goûter une de ces fèves de cacao, je ne trouverais pas du tout le goût de chocolat. Non, 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 non. Ça n'est pas très bon. C'est très acide, très astringent. Et il ne va pas y avoir énormément de goût de cacao. Au premier goût, ce n'est pas très intéressant. Et au deuxième, c'est très amer. Ah ben, je t'avais prévenu, le cacao juste séché, ce n'est pas très bon. Ce n'est pas bon, il faut faire quelque chose. Écoute, je vais t'emmener torréfier ce cacao. En attendant, tu peux mettre la fève ici et je t'emmène. En avant toute. C'est parti. D'où vient le cacao ? Eh bien, il est produit, on vient de le voir, à partir de fèves qui sont issues d'un drôle de fruit en forme de ballon de rugby et qu'on appelle une cabosse. Chaque cabosse contient une quarantaine de fèves qui, lorsqu'elles sont fraîches, sont enveloppées dans une pulpe blanche. Ces cabosses poussent sur des cacaoillers. Profitez-en car, sous nos latitudes, vous n'aurez pas l'occasion d'en rencontrer souvent, sauf dans quelques jardins tropicaux ou alors, comme ici, dans les serres du Sirade, où on étudie les cacaoillers de très près. Il faut dire que cet arbre est très délicat et très fragile et ne produit chaque année que quelques cabosses. Ce ne sont pourtant pas les fleurs qui manquent, comme vous pouvez le constater, elles poussent par milliers sur le tronc et les branches principales. Seulement, ces fleurs n'ont ni nectar ni parfum. Du coup, elles n'attirent que quelques moucherons qui ne visitent et ne pollinisent qu'une partie des fleurs. Résultat, chaque cacorier ne produit qu'une vingtaine de cabosses par an, soit environ un kilogramme de cacao chaque année. Dans la mesure où nous en consommons sept, nous avons besoin, les uns et les autres, chacun, de sept cacahoyers. A l'origine, les cacahoyers étaient cultivés entre le Mexique et le Venezuela. Depuis, la production s'est étendue à toute la zone intertropicale. Vous le voyez, une grande partie de l'Amérique latine produit aujourd'hui des fèves de cacao. Mais ce n'est pas tout. L'Asie en produit également, l'Indonésie notamment, et puis l'Afrique ou la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Nigeria fournissent 70% de la production mondiale. Alors voilà, nous sommes devant le torréfacteur et il va donc falloir griller ce cacao. Allez, Oïs ! Il faut avoir des bras dans ce métier. Allez, au boulot ! Voilà. Très bien. Maintenant... L'Indonésie, à quelle température et pendant combien de temps ? Alors, tout va dépendre du cacao. D'abord, du séchage, du type de fèves, des parfums que l'on veut avoir. D'accord. Raison pour laquelle il n'y a pas de durée réellement définie à l'avance. Et il n'y a pas non plus de température minimum. Hop là ! On descend rarement en dessous de 100 degrés. D'accord. Hop, vas-y ! Et tu entends ? Le cacao, c'est cool ! On commence à entendre le bruit du cacao qui est brassé à l'intérieur de la bouille. Comment, à partir de fèves si amères, parvient-on à confectionner quelque chose d'aussi savoureux que le chocolat ? Eh bien, tout commence dans la pulpe, avant la torréfaction, quand les fèves viennent d'être retirées des cabosses. Cette pulpe contient des levures, du sucre et des bactéries. Les levures sont faites pour se multiplier. Pour cela, elles consomment le sucre et produisent de l'alcool. Pendant cette fermentation, la température des fèves augmente et la pulpe se dégrade petit à petit. Puis, les bactéries prennent le relais. Elles transforment l'alcool en acide acétique, lequel va pénétrer à l'intérieur de la fève. La présence de cet acide acétique est très importante. C'est lui qui va déclencher la deuxième étape, le travail des enzymes. Vous allez comprendre. Les fèves contiennent du sucre, mais du sucre qui n'en a pas le goût. Initialement, il est destiné à alimenter un germe, car ne l'oublions pas, les fèves sont d'abord et avant tout des graines. Les enzymes vont découper ces sucres complexes en sucres plus simples, glucose et fructose. Là, ça parle déjà un peu plus. Les fèves contiennent également des protéines que les enzymes vont découper en petits morceaux, que l'on appelle des peptides. Au cours de cette opération, la fève va également perdre de son astringence, de son apreté, si vous préférez. Pour le moment, les papilles sont toujours incapables de détecter quoi que ce soit. Mais ces ingrédients constituent ce que l'on appelle des précurseurs d'arômes, qui sont indispensables pour la suite des événements. Encore faut-il stopper cette fermentation et pour cela, on va faire sécher les fèves, soit en plein soleil comme ici, soit sur un courant d'air chaud. On commence déjà à sentir des arômes qui s'échappent de la cuve de chauffage. Par contre, ça ne signifie pas que le cacao est prêt. Pour cela, rien de mieux qu'un test. Hop ! On va prélever quelques fèves. Tu fais très attention, c'est chaud. Et là, pour vérifier... On casse la fève. Et tu vois, elle est encore un peu molle. Oui. Eh bien, ça signifie que la torréfaction n'est pas parfaite. Eh oui, il faut être patient avec le chocolat. Sous l'effet de la chaleur, les sucres et les peptides, vous savez, ces petits morceaux de protéines vont s'assembler pour former de nouvelles molécules volatiles, de véritables arômes cette fois-ci. Cela dit, pour le moment, ils sont encore imperceptibles. Il faut attendre l'étape suivante pour qu'ils soient véritablement libérés. Alors, une fois conquessées, ce qu'on appelle désormais les gruées, c'est-à-dire les fèves débarrassées de leur enveloppe, sont chargées dans un broyeur. Stéphane, j'ai vu apparaître une sorte de pâte visqueuse. C'est du chocolat déjà ? Non, c'est du cacao, c'est ce que l'on appelle même de la liqueur de cacao. D'accord. Ou de la masse. Je peux goûter ? Attends, mon coeur. Alors ? Ah non... Non, c'est très, très, très acide, très astringent. Exactement. Mais c'est tout à fait normal. Alors, une fois qu'on a ajouté le sucre à la masse de cacao, on obtient du chocolat noir. Exactement. Une fois le sucre dans le broyeur, on laisse tourner pendant combien de temps ? Eh bien là, on en a au minimum pour 20 heures. 20 heures d'attente. Exactement. Eh bien, on va attendre alors. Maintenant, on va donc vérifier si l'affinage s'est correctement déroulé. Et si nous sommes entre 18 et 20 microns. Alors pour ça, il faut goûter, c'est ça ? Voilà. Et il y a un geste très technique. On se met un petit peu de chocolat sur la langue. Ah. Et on fait passer sa langue sur son palais. Et il faut qu'il n'y ait aucun gras. Le palais est l'organe le plus sensible pour la détection de la granulométrie. C'est un petit granulomètre portatif chez les chocolatiers. Oui, c'est déjà un bon goût de chocolat. Et c'est parti. Voilà du chocolat. Un spectacle magnifique. Du chocolat qui coule à flot. Une sorte de rêve. Alors je signale qu'il est interdit de se baigner dedans pour l'instant. Il va falloir attendre un petit peu. Prochaine et dernière étape. On va ajouter au chocolat du beurre de cacao. Du beurre de cacao en plus de celui qui est naturellement contenu dans le produit. Et plus on va ajouter, Jamy, du beurre de cacao, plus le chocolat sera fondant et onctueux. La masse de cacao contient naturellement de la matière grasse. Pour l'extraire, il faut la presser. On obtient d'un côté de l'huile qui ressemble à s'y méprendre à du beurre quand on la laisse coaguler. Et de l'autre, une galette. On appelle ça un tourteau. C'est avec ce tourteau que l'on fabrique du cacao en poudre. Une fois inclus le beurre de cacao, on va pouvoir lancer la dernière étape de production au chocolat. Qui s'appelle le conchage. Et le conchage, ça sert à... Alors le conchage, ça sert à éliminer les résidus acides et l'astringence naturelle contenus dans le cacao. Le conchage, c'est l'invention d'un certain monsieur Lindt. Exactement. Alors la légende veut que monsieur Lindt ait découvert le conchage parce que c'était un fan de la chasse. Un jour, il part en week-end. Il oublie d'arrêter une machine. Et lorsqu'il revient, on découvre que son chocolat est fantastiquement bon. Il a cherché à comprendre déjà pourquoi. Et ensuite, il a développé ce que l'on appelle une conche de Lindt, une conche laminaire qui va révolutionner le chocolat. Puisque à partir de 1879, date à laquelle il partit à la chasse, eh bien on va enfin pouvoir consommer le chocolat tout seul, sans être obligé de le mélanger à des épices ou à d'autres produits destinés à masquer cette acidité. Donc le chocolat, le goût du chocolat tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est celui mis au point par monsieur Lindt en 1879. 1879, exactement. Il existe aussi une tablette géante de 1 kg qui va chez les confiseurs, chez les chocolatiers pour fabriquer des bonbons au chocolat. Ça c'est beau aussi. Et ça, c'est du vrai chocolat, digne de ce nom. En effet, ce n'est pas parce qu'un produit a un vague goût de chocolat qu'il peut prétendre emporter le nom. Non, pour s'appeler chocolat, il faut respecter un certain nombre de règles. Le chocolat de base, d'abord. Il doit contenir au minimum 35% de cacao, dont 18% de beurre de cacao. Le reste étant essentiellement constitué de sucre. On peut également y trouver un peu de noisettes, de noix, d'amandes, bref, tout ce qui peut se marier avec du chocolat. Pour être qualifié de supérieur, de fin, de noir, que sais-je encore, le chocolat doit contenir davantage de cacao, un minimum de 43% de cacao, avec 26% de beurre de cacao. Le chocolat au lait, quant à lui, contient moins de cacao, mais sa concentration ne doit pas être inférieure à 26%. Quant au chocolat blanc, c'est beaucoup plus simple, puisqu'il ne contient pas de cacao. Ce n'est donc pas un hasard s'il n'en a pas le goût. Le chocolat blanc est fabriqué à partir de lait, de sucre et de beurre de cacao, un minimum de 20%. Mais ça, c'est pour l'onctuosité. Gourmet, gourmand, amateur de chocolat, bienvenue dans l'atelier de Patrick Roger, chocolatier, confiseur et sculpteur. Et certaines de ses œuvres sont tellement imposantes que, pour durer, elles ont été coulées en bronze. Patrick Roger a été sacré meilleur ouvrier de France en l'an 2000. Et ici, dans son atelier, avec une dizaine de collaborateurs, il fabrique des milliers de bonbons en chocolat. Il y a du boulot. Patrick, ça y est, j'ai récupéré une veste. Je vais pouvoir travailler. Mais avant, je vais te demander, est-ce que je peux déguster ? C'est juste pour savoir où je suis et à qui j'ai affaire. Juste pour ça. Bien sûr. Je crois qu'on a tout ce qu'il faut sous la main. Waouh, c'est magnifique. Ouais, c'est 25 ans de travail. Et j'ai la chair de poule. Mais à chaque fois que tu ouvres cette boîte, t'as la chair de poule. Bah, c'est normal. Ça veut dire que cette boîte, c'est tout ton travail derrière. C'est ma vie. Voilà, tout simplement. Ça, c'est le premier chocolat que j'ai fabriqué sur la table de la cuisine chez mes parents. C'est vrai ? Mon père m'a engueulé parce que je mettais vraiment le bazar pour faire ces chocolats. Alors ça, c'est un petit rocher praliné. C'est simplement des noisettes et des amandes avec un sucre cuit, caramélisé. C'est vraiment très, très simple. Alors ça, c'est gourmand aussi. Ça, c'est l'une des choses évidemment les plus importantes. C'est le chocolat de couverture. Celui qu'on vient de fabriquer chez Stéphane Bonin, par exemple. On dit chocolat de couverture, mais ça ne veut pas dire que c'est le chocolat qu'on utilise pour faire l'enrobage. Non. En réalité, le chocolat de couverture, il va aussi bien nous servir effectivement enrober les chocolats, mais il nous sert surtout à faire les intérieurs des chocolats. Est-ce que ça peut arriver que tu fasses des assemblages, que tu mélanges un petit peu de chocolat de couverture, celui-ci avec un peu de celui-ci, de celui-ci pour voir un certain résultat ? Oui, je passe ma vie à assembler. Souvent, je dis qu'ils ont tous des défauts, donc j'essaie d'assembler l'ensemble des défauts pour en faire une qualité. Et donc dans celui-ci, il y a combien de chocolat de couverture ? On a deux couvertures en extérieur et trois, trois et demi à l'intérieur. Ça fait cinq couvertures en gros. Cinq chocolats de couverture et demi pour obtenir un bonbon. Hummm. Ce qui est bien, c'est que je peux en profiter parce qu'il paraît que les Français consomment en moyenne 7 kilos de chocolat par an, par personne. Le record au Suisse, paraît-il, 12 kilos par personne et par an. Ils sont trop forts. La seule chose que je me demande, c'est est-ce que tout ça, c'est bien raisonnable pour la ligne ? Bon, ça a l'air d'aller, non ? Tu crois ? On n'est pas trop mal en tout cas ? Ça va encore ? Bon, allez, au travail. On y va ? Allez. Le chocolat fait-il grossir ? En voilà une question. D'abord, il faut savoir que c'est un aliment très énergétique. 10 grammes de chocolat fournissent 50 kilos calories. Cela dit, tous les chocolats ne sont pas logés à la même enseigne. Le chocolat noir est plus gras que le chocolat de base ou le chocolat au lait. Normal, puisqu'il contient davantage de beurre de cacao. Pour autant, il ne fait pas davantage grossir. En effet, l'organisme a du mal à stocker les graisses qui sont issues du beurre de cacao. Le chocolat de base ou le chocolat au lait, en revanche, contiennent plus de sucre. Or, lorsque le sucre n'est pas brûlé par l'organisme, eh bien, il est très facilement stocké sous forme de graisse. Par conséquent, si vous êtes gourmand de chocolat et que vous faites peu d'exercice, eh bien, il est plutôt conseillé de manger du chocolat noir. Quoi qu'il en soit, si vous êtes en bonne santé, il n'est surtout pas interdit de manger du chocolat. Bien au contraire, on y trouve plein de bonnes choses. C'est notamment l'un des aliments le plus riche en magnésium. On y trouve également du fer, du cuivre, du potassium, du phosphore. On y trouve aussi de la vitamine E, un antioxydant qui permet de lutter contre le vieillissement de la peau. Allez, c'est parti. 11,7 kilos de chocolat avec lesquels on va fabriquer environ 3500 bonbons appelés marégalantes. Donc là, il y a trois chocolats de couverture différents. Et alors, avec tout ça, on va fabriquer ce qu'on appelle une ganache. Une ganache, ça doit être moelleux, ça doit être tendre. Oui, et c'est forcément avec une matière grasse qui vient de la vache. Donc, c'est de la crème, du lait ou du beurre. Ah, faut que je le fasse toute seule, pardon ? Ah bah oui. Oh, pardon. Quand même, parce que le début de l'apprentissage... Ok. Et il faut avoir des bras pour faire son métier, là ? C'est une question d'habitude. Là, il faut appuyer fort sur le... Et là, on fait tourner pendant combien de temps pour que le mélange... Environ trois minutes, là. Trois minutes, oui. D'accord. Alors, on ouvre. Wow. En fait, elle a un bel aspect, cette pâte. Elle est bien lisse, bien brillante. Là, c'est lisse, mais il faut qu'on se dépêche. D'accord. Parce que ça peut durcir. Où elle est bête ? Donc là, il faut verser, maintenant, tout de suite. Voilà. Je fais des bêtises, là ? Alors, on reste plutôt au sens, en soulevant un peu plus haut. D'accord. Il faut qu'il y ait un... Voilà, il faut être en continu. Et je vais prendre le relais de la bassine, parce que sinon... Sinon, c'est trop lent, c'est ça ? Ouais. Vite, 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 vite. Voilà. Combien de mètres de long, là, on vient d'étacher ? 10 mètres. 10 mètres. 10 mètres de long de ganache pour faire 3 000, 3 500 bonbons. Un vrai couteau, là. Aïe, 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 aïe. J'ai fait un petit... Ah ouais. Donc ça, c'est un chocolat, au moins. C'est vrai ? Bah ouais. Pardon. J'ai la pression. Oh ! Oh non, mais moi, c'est trop d'émotion forte, là. Je peux pas... J'ai failli faire tomber, d'accord ? Je sais pas ce que je vais en faire. Mais bon. Dernière étape de la production, l'enrobage. Alors voilà comment il ne faut pas faire. Si je me contente de tremper la ganache dans du chocolat, chauffer dans une casserole, par exemple, et que je le laisse sécher sur la table de ma cuisine, le résultat ne sera pas joli joli. Pour faire un beau chocolat, lisse et brillant, suivez-moi, ça se passe juste à côté. Hop ! On va laisser refroidir, vous allez voir le résultat. Grâce à cette machine, le chocolat qui sert à enrober la ganache est d'abord chauffé à 45 degrés, puis refroidi à 27 degrés, et de nouveau tiédit à 31-32 degrés avant de passer dans le tunnel de refroidissement. C'est ce qu'on appelle le tempérage. Alors pourquoi tempérer le chocolat ? C'est pour obtenir une surface nette, lisse et brillante. Le beurre de cacao est composé de différentes molécules qui ne cristallisent pas à la même température. Si on les laisse faire, si on les laisse refroidir sur la table de la cuisine, les cristaux vont s'assembler n'importe comment et former une surface granuleuse, mate, alors que si on guide la cristallisation grâce au tempérage, on va obtenir de jolis bonbons, lisses, brillants, propres à développer la gourmandise. Merci. Et voilà, le résultat s'admire et se déguste au bout du tunnel de refroidissement dans une pièce où la température ne dépasse pas 14 degrés. 14-15. 14-15, la glagla. Alors mes bonbons à moi, ceux qui ont refroidi n'importe comment, voilà à quoi ils ressemblent. Et les bonbons dont le chocolat était correctement tempéré, voilà, comparaison. Alors évidemment c'est terrible. Celui-ci, le chocolat est bien foncé, noir, brillant. Et ici, alors le chocolat a carrément perdu sa belle couleur. On a une texture qui est très très molle, donc on perd le croquant du chocolat. C'est ça, c'est tout mou. Donc j'ai bien mérité un petit remontant. Puisqu'il paraît que le chocolat est aussi un stimulant et un antidépresseur. C'est sûr. À l'état naturel, le chocolat contient des molécules qui agissent sur le système nerveux de la caféine et surtout de la théobromine. Elles agissent sur certains neurones en bloquant les récepteurs d'une molécule qui s'accumule pendant la journée et favorisent l'envie de dormir. Autrement dit, la théobromine permet de nous maintenir en éveil. Elle agit aussi sur le cœur en stimulant le rythme cardiaque et en provoquant la dilatation des vaisseaux sanguins, ce qui permet une meilleure irrigation de la pompe cardiaque. Mais ce n'est pas tout. La théobromine et d'autres molécules contenues dans le chocolat favorisent la sécrétion par le cerveau de substances qui provoquent la sensation de plaisir et de bien-être. La noradrénanine, par exemple, la sérotonine, la dopamine. En plus, quand on mange du chocolat, on se fait plaisir. Par conséquent, on favorise encore plus la sécrétion de ces neurotransmetteurs. Tu es sculpteur sur chocolat depuis 20 ans. Est-ce que le fait d'utiliser ce matériau, le chocolat, ça induit une statue, une sculpture particulière ? Est-ce que tu pourrais faire la même chose, je ne sais pas, en pierre ? Alors, bien sûr, je peux faire en glaise, en cire ou en terre. Mais l'avantage du chocolat, c'est que ma texture, elle m'est propre. J'ai transformé mon métier en art, tout simplement, en gardant vraiment ma matière. Et ça, c'est essentiel. Et je pense qu'il faut continuer et ne pas tricher sur qui on est. Est-ce que tu choisis le chocolat ? Est-ce qu'il est bon ? Il est hors de question de travailler avec un chocolat qui soit mauvais. Donc, je prends exactement le même chocolat que pour l'enrobage. D'accord, le même que pour les bonbons. C'est exactement la même chose. Mais c'est vrai que pour une fois, je n'ai pas envie de la goûter parce qu'elle est trop mignonne à sa petite oreille et je ne voudrais pas l'abîmer. Hein, Jamy ? Oulah ! Il est temps que ça se finisse, hein ? Bon, ben, je ne vois plus qu'une chose à faire. Si, si. C'est bon, l'Amérique. Oh, oui ! Oh, oui ! Oh, oui ! Oh, oui ! Sous-titrage ST' 501